La méditation du 18 mai Pas de fossé entre les générations Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. 1 Samuel 3, le verset 1 Dès son arrivée au tabernacle, on lui avait confié quelques devoirs en rapport avec ses capacités. Très humble pour commencer, ses devoirs n'étaient pas toujours agréables, mais il s'en acquittait de son mieux et de bon cœur. Si l'on enseignait aux enfants à considérer leurs humbles occupations quotidiennes comme une tâche qui leur est assignée par le Seigneur, si on leur apprenait à travailler avec fidélité et intelligence, combien les travaux domestiques leur paraîtraient plus agréables et plus honorables. La pensée que chacune de nos besognes doit être accomplie pour le Seigneur donne un charme tout particulier aux occupations les plus humbles. Elle forme un lien entre les humains qui s'en aspirent et les êtres saints qui, dans les cieux, accomplissent la volonté du Créateur. Texte série du livre Patriarche et Prophète, au chapitre 55 à la page 556. La vie de Samuel depuis sa plus tendre enfance avait été une vie de piété et de dévotion. Il avait été placé sous la garde d'Élie dès son plus jeune âge et la beauté de son caractère suscitait la tendre affection du vieux prêtre. Le jeune garçon était gentil, généreux, soigneux, obéissant et respectueux. Le contraste entre l'attitude du jeune Samuel et celui des propres fils du prêtre était frappant et Élie trouva repos, réconfort et bénédiction en présence de son protégé. Ce lien si tendre qui s'est noué entre Élie, le premier magistrat de la nation, et ce simple enfant était une chose exceptionnelle. Samuel était serviable et affectueux et aucun père n'a jamais aimé plus tendrement son enfant qu'Élie n'a aimé ce jeune garçon. À mesure que les infirmités de l'âge frappèrent Élie, il souffrait plus vivement du comportement décevant, impudent et débouché de ses propres fils. Et il se tourna vers Samuel pour trouver réconfort et soutien. Qu'il est touchant de voir la jeunesse et la vieillesse soutenir l'un l'autre. La jeunesse recherche la personne âgée pour ses conseils et sa sagesse. La personne âgée se tournant vers la jeunesse pour obtenir aide et sympathie. C'est ainsi que cela doit se passer. Dieu aimerait que les jeunes possèdent de telles qualités de caractère, afin qu'ils puissent se délecter de l'amitié des plus anciens, et être unis par des liens d'affection à ceux qui approchent des frontières de la tombe. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, Commentaire biblique adventiste, au volume 2, le chapitre 1 Samuel 25, à la page 1021. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.